Vous écoutez Alger Chaine 3, le journal. Développement local, le ministre de l'Intérieur est à Khanshla où il inspecte les projets de développement. Brahim Red déplore les difficultés rencontrées lors de l'exécution des projets. Une rencontre avec la société civile a sanctionné la première journée de sa visite. Nous irons à Tbsa et Mostaganem ce matin pour voir comment les jeunes occupent leur journée d'été. Piscine et attraction pour certains travaillent. Pour d'autres, nous ferons le point avec nos correspondants. A l'étranger, la situation ne s'améliore pas au Soudan. L'accalmie fut de courte durée, les combats ont repris de plus belles. Sport championnat d'Afrique féminin de volleyball, sélection algérienne fera son entrée en lice. Aujourd'hui, son premier match, le 6 national affrontera l'Egypte à 14h. En culture, nous vous proposons ce matin une nouvelle lecture pour l'été. Hizia de Maïs Abé, le livre nous parle d'une hizia de notre temps qui rêve d'un grand amour. Bonjour à toutes et à tous. Onzième conférence sur la sécurité internationale à Moscou. Des experts militaires et sécuritaires représentent les états de différents continents. L'Algérie y participe. Le général d'armée, chef d'état-major de l'ANPI, prend part par visioconférence. Dans son intervention, Saïd Shingriha a transmis un message du président de la République aux participants. Il a également exposé l'approche algérienne en matière de traitement des défis et menaces sécuritaires. On l'écoute. L'Algérie est convaincue qu'il est temps pour la communauté internationale de prendre conscience de l'importance de la préservation de la sécurité internationale à travers la prise en charge sérieuse des causes génératrices de crise qui alimentent l'instabilité ainsi que l'insécurité internationale et régionale. Cela passe obligatoirement par le respect de la légalité internationale ainsi que l'apport de l'aide et du soutien nécessaire aux pays africains pour leur permettre de développer eux-mêmes des solutions inclusives et de prendre en charge les problèmes du continent de manière souveraine et loin de toute ingérence étrangère ou de tentatives de déstabilisation. A travers la participation à cette conférence, l'Algérie aspire à un dialogue constructif et fructueux pour promouvoir la paix et la sécurité dans le monde. Nous aspirons à travers la participation à cette conférence à jeter les ponts du dialogue constructif et fructueux et à consacrer une entente commune et multidisciplinaire à même de nous permettre d'oeuvrer ensemble dans le sens de la promotion de la paix et de la sécurité ainsi que du développement et du progrès de tous les peuples du monde. Enfin, je tiens à vous remercier pour l'excellente organisation de cette conférence en souhaitant que ces travaux seront couronnés de résultats palpables en faveur de la sécurité et de la paix mondiale. C'était le chef d'état-major de l'ANP, Saïd Shingreha, des extraits de son intervention par visioconférence à la 11e conférence de Moscou sur la sécurité internationale. L'Algérie condamne par la voix du porte-parole du ministère des Affaires étrangères l'attaque terroriste perpétrée dimanche dernier contre le mausolée Shahar à Shiraz dans le sud de l'Iran. L'attaque a fait plusieurs morts et plusieurs blessés. Au chapitre développement local, le ministre de l'Intérieur et des collectivités locales a entamé hier une visite de deux jours dans la Wilaya de Khanshla, une visite qui a pour objectif d'évacuer ou d'évaluer l'exécution du programme complémentaire décidé en décembre 2021 au profit de la Wilaya, un programme doté d'une enveloppe financière de 95 milliards de dinars. Sur le terrain, l'application de ce programme rencontre plusieurs difficultés. On écoute à ce propos le ministre de l'Intérieur, Brahim Rett. Je tiens à préciser que ma présence aujourd'hui dans la Wilaya de Khanshla est intervenue sur ordre du président de l'Iran qui suit de près l'avancement des travaux du programme complémentaire qui a rencontré de nombreuses difficultés. Ces opérations ont été achevées sur les 59 prévues. Cela a empêché la réalisation de nombreux projets dans les télés contractuelles. Il est temps d'accélérer la cadence. Je réitère le soutien de l'État en vue de lever toutes les entraves et d'accélérer la mise en œuvre des projets lancés. Il est important de travailler honnêtement pour contribuer à la prise en charge concrète des attentes des citoyens. Et dans la soirée, le ministre de l'Intérieur a tenu une rencontre avec des représentants de la société civile pour écouter leur doléance. Notre correspondant Zohir Douaha était présent sur place compte rendu. On réponds aux préoccupations des représentants de la société civile lors de la rencontre qu'elle a réunie hier avec le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire Brahim Red qui a affirmé que toutes les contraintes auront des solutions. Tous ces problèmes de développement sont liés aux conditions de vie du citoyen. L'État doit les prendre en charge et leur trouver des solutions adéquates. Les infrastructures de base et les conditions nécessaires au développement de la huilaya sont réunies dans les deux volets. Répondre aux besoins des citoyens et réunir toutes les conditions pour faire de cette huilaya une huilaya productrice, attractive pour les investisseurs et qui joue un rôle économique. Le ministre entame une sortie sur le terrain de ce matin en direction de neuf communes afin d'inspecter plusieurs projets. De Khanshla Zohir Douaha, Al-Géchen 3. Et nous suivrons cette visite donc avec notre correspondant dans les prochaines éditions. Pas très loin de Khanshla, à Tbessa, la ville s'adapte aux longues journées d'été au rythme des vacances, piscines, parcs d'attractions, espaces de jeux. Chacun occupe ses journées à sa manière, nous dit notre correspondant Vachir Derbessi. Au cœur de l'extrême est de l'Algérie, Tbessa accueille chaque été une varieté d'activités pour les jeunes élèves et étudiants. Malgré le climat sec, la région offre des options attrayantes pour occuper les vacances estivales. Certains optent pour la seule piscine locale et le parc d'attractions. Nombreux sont ceux qui choisissent de travailler pendant les vacances, que ce soit pour acquérir de l'expérience professionnelle ou soutenir leur famille financièrement. D'autres préfèrent s'aventurer vers les villes côtières voisines, profitant des plages et de la mer. A ce sujet, nous écoutons quelques jeunes citoyens. Cette journée, un petit peu, qui s'annonce un petit peu chaude, j'ai ramené les enfants. C'est une bonne ambiance, on va filer entre les manages, ça a été bien. Je vis à l'Ouest du pays, à Mostaganem, où les jeunes profitent de l'été pour se faire un peu d'argent de poche. Si la plupart optent pour les petits métiers d'été, les classiques, d'autres cueillent un fruit fortement demandé en été, la figue de Barbary et la vendent. L'investissement est de presque zéro dinar, mais sa rentabilité est avérée, Hakima Farah. Les automobilistes les aperçoivent en train de cueillir des figues de Barbary avec un cueil fruit, une manche en bois, confectionnée par eux-mêmes, appelée nashara, et ce qu'on a rencontré en 18 et 26 ans. Comment procède-t-il ? Ce fruit qui existe en abondance à Mostaganem est quasiment l'unique fruit vendu sans perte aucune pour le vendeur. Pas de frais d'achat, ni de transport, pas de taxes non plus. On ne vend que le service, celui de la cueillette. Raison pour laquelle certains reprennent ce petit métier chaque été, et d'autant plus que les consommateurs en raffolent. J'aime bien les figues de Barbary, je les ai plus moi-même, j'adore. Un autre atout, cela ne se vend pas cher. Non, non, c'est pas cher, c'est un prix raisonnable. J'ai tout de même peiné à trouver des personnes qui ne l'aiment pas. La figue de Barbary, ou Komsara, a été replantée dans des endroits différents de la villaya de Mostaganem par les services de la conservation des forêts pour ses bienfaits écologiques. Abdelgader, chéhade, paysagiste, horticulteur et ingénieur retraité de la conservation des forêts, il nous en parle. L'Argérie compte une superissue de 150 000 hectares. Cette espèce existe sur toutes les communes de Mostaganem avant l'ère coloniale. Mais le grand projet qui a été lancé à partir de 2010, de la plantation de cette varieté sur une grande petite commune au niveau de la oulée de Mostaganem. Une coopérative a même été créée. Abdelgader, chéhade. On a déjà acquis les résultats de cette espèce par l'existence d'une coopérative à Bougerat qui a déjà commencé la transformation de cette ruine en huile essentielle et aussi en sabre. De Mostaganem, Hakima Farah pour Al-Jéchan 3. A l'étranger, au Soudan, la situation ne s'améliore pas. L'accalmie fut de courte durée. Les combats ont repris de plus belles, notamment dans la capitale. Karima Hasnaoui. Le Soudan est devenu depuis presque quatre mois un véritable champ de guerre. Après une relative accalmie, on enregistre une recrudescence des combats entre les forces de soutien rapide et l'armée soudanaise dans la capitale, mais aussi dans d'autres régions ont fait le poids avec Mohamed El-Hassan, l'ancien vice-président du Parlement soudanais. Les combats se poursuivent toujours à Khartoum et dans quelques villes. Dans la région du Darfur, à la ville d'El-Jélinah, il y a eu un grand déplacement des Soudanais vers le pays voisin, le Tchad, au moment où il y a des combats à l'est du Darfur. L'armée a toujours le contrôle sur la situation à Khartoum alors que certaines unités des forces de soutien rapide se sont déplacées au sud de Khartoum pour rejoindre la ville de Medellin, la deuxième plus grande ville du pays. Des combats aux données terribles, un lourd bilan de 4 000 morts dans des centaines de civils, l'exode de quelques 4 millions de Soudanais et plus de 24 millions de personnes, soit la moitié de la population, souffrent de la famine. Ajoutant à cela 67% des hôpitaux se trouvant dans ces zones de combat ne sont pas opérationnels et de leur côté, les forces politiques et civils signataires de l'accord politique cadre sont en clave depuis hier à Addis Abeba pour désamorcer la crise et garantir l'accès des Soudanais à l'aide humanitaire. Sport à présent, volleyball, pardon, où le 6 national fait aujourd'hui son entrée en lice au championnat d'Afrique féminin de la discipline. Pour cette première rencontre, la sélection nationale affrontera l'Egypte et sur cette première sortie africaine en écoute, le sélectionneur national, Yassine Djilouli, il est contacté par notre journaliste de sport, Lotfi Benedir. L'Algérie qui affrontera donc l'Egypte à partir de 14 ans. Un rappel que l'Algérie a été versée dans le groupe A en compagnie du pays organisateur, le Cameroun, le Nigeria, le Mali, l'Egypte et le Burundi. Les 4 premiers se qualifieront au prochain tour. Culture à présent et un livre pour l'été. On vous invite aujourd'hui à la lecture de Hizia de Meïsa Bey. Meïsa Bey qui est une romancière majeure et prolifique du paysage littéraire de notre pays. Elle nous raconte l'histoire de Hizia, pas l'amoureuse de Sayed et qui a été immortalisée par le poète Mohamed Ben Guitoun, mais d'une Hizia de notre temps et qui rêve d'un grand amour. Haït Kerbois. Hizia est l'héroïne éponyme du roman Hizia de Meïsa Bey, une héroïne de notre temps, une jeune fille de 23 ans qui, malgré ses diplômes universitaires, finit par accepter de travailler dans un salon de coiffure pour ne pas rester au chômage. Dans ce livre, qui est une photographie de notre société, l'héroïne de Meïsa Bey rêve de vivre une romance comme celle décrite par le poète Ben Guitoun. Mais pourra-t-elle faire face à la pression et aux recommandations familiales et autres ? Écoutons la romancière et poétesse Meïsa Bey. Hizia, pas plus que mes autres romans, n'est pas une plaidoirie ni un réquisitoire. Il s'agit simplement, et ça c'est mon but, de dépeindre une société, ma société, celle dans laquelle je vis, sans travestir ni dans un sens ni dans l'autre la réalité à laquelle nous, femmes, nous sommes quotidiennement confrontées. Mes héroïnes font partie intégrante de cette société, traversées de contradictions, souvent étouffées par le poids des non-dits. Et il me semble important, dans ce roman et dans bien d'autres, de rappeler cette réalité-là dans son quotidien, sans forcer sur le trait, parce que c'est la réalité du nombre de femmes algériennes. La question des femmes, l'injustice, la violence qui leur est faite est souvent dénoncée par la romancière Maïsa Bey, une belle plume au service des questions qui agitent la société algérienne. Ne dit-on pas que le roman est le reflet de la société, car les personnages ne surgissent pas du néant, mais bien d'une société réelle. Constantine Hayat-Kerboa, Al-Géchan 3. Hizia de Maïsa Bey, donc un livre à lire pour cet été. Merci à vous de nous avoir suivis. On arrive donc à la fin de notre édition, réalisée par Selma Fegir. Sous-titrage Société Radio-Canada